Président Fouzy-Lexa, bonjour. Bonjour. Quel est votre objectif pour cette Cannes 2022 ? C'est d'assurer la meilleure participation, parce que c'est un groupe qu'on a reconstruit depuis deux ans. Et puis bien sûr, espérer être évidemment parmi ceux qui concurrencent pour gagner la Coupe. Qui sont les favoris à vos yeux pour cette Cannes, en dehors du Maroc bien sûr ? Je pense que toutes les équipes qui ont l'habitude d'aller en Coupe du Monde et de participer régulièrement à cette Cannes, ont la chance de gagner cette Cannes, à commencer par le Cameroun, Sénégal, Algérie, Tunisie, Egypte, Maroc et Nigeria. Donc il y a une bonne dizaine d'équipes qui peuvent aller évidemment conquérir cette Coupe. Est-ce que certains joueurs ont été impactés par le Covid ? Aujourd'hui, le groupe Valeurs d'aujourd'hui, il est intact, serein. Alors est-ce que vous faites confiance au Cameroun pour bien organiser cette compétition ? Moi je pense que les autorités camerounaises et le Cameroun ont fait énormément d'efforts. Ils ont tout mis en place, effectivement pour faire de cette Cannes une véritable fête. Maintenant, le seul aléa qui ne dépend de personne, c'est le Covid. Et ça c'est quelque chose d'exogène. Oui, mais le mois dernier, est-ce que vous n'avez pas soutenu l'idée de reporter la Cannes de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois ? Le mois de novembre, on était en Egypte pour l'Assemblée Générale de la CAF. Et tout le monde était unanime pour commencer la Cannes le 9 janvier, comme prévu. Après donc, et suite aux évolutions du Covid-19, l'apparition du nouvel variant qui est l'Omicron, bien sûr, on n'a discuté, personne, personne, je dis personne, n'a parlé du report. C'était l'inverse. Moi-même, j'ai vu les évolutions, les infrastructures, les stades, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, l'équipe marocaine était l'une des premières équipes à être là-bas. On est au Cameroun, on dit depuis le 2, et tout se passe dans les meilleures conditions, valeurs d'aujourd'hui, où je vous parle. On dit même que votre équipe est arrivée avec une grande quantité de matériel, de nourriture, d'eau, de matelas, et même avec des cuisiniers. Non, écoutez, chaque nation a ses habitudes gastronomiques. Donc il y a toujours deux ou trois cuisiniers qui accompagnent l'équipe nationale. Et il y a évidemment le matériel médical, puisque notre staff est obligé de faire des tests au quotidien, de tester tout le monde et de gérer une situation. Puis voilà. Et on dit même, Président, que dans l'hôtel où vous êtes, ce sont des employés marocains qui ont pris la place d'employés camerounais. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si vous voulez respecter les dispositifs sanitaires, il faut mettre les gens dans une bulle négative. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un mouvement des sorties et des entrées, etc., le risque devient élevé. Et on est dans une bulle. C'est tout simple. Et je pense que toutes les équipes feront la même chose. Est-ce que la CAF, la Confédération Africaine de Football, se porte mieux depuis un an, depuis l'arrivée de Patrice Motsepe à sa tête ? Nettement mieux. En termes d'images, déjà, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de restructurations qui ont été faites. Est-ce que les deux présidents précédents, Issa Ayatou et Ahmad Ahmad, ont été de mauvais gestionnaires ? M. Ayatou a fait ce qu'il pouvait faire. M. Ahmad a fait ce qu'il pouvait faire. Chacun a son style. Et vous regrettez que M. Ayatou et Ahmad ne soient pas invités à la tribune officielle du match d'ouverture de ce dimanche ? La vérité, je ne suis même pas au courant de la vie des invités. Et inviter les anciens présidents de la CAF est un impératif. C'est une reconnaissance simple d'une histoire qui servira pour construire l'avenir. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Est-ce qu'il faut désormais que ce soit tous les 2 ans ? Je suis entièrement convaincu. Ça donnera la possibilité à mondialiser le football, à permettre à plus de pays, de nations, à participer à cette Coupe du Monde. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudra pas renoncer à une Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans ? La Coupe du Monde chaque 2 ans, ça n'a pas de lien avec l'organisation de la Coupe d'Afrique chaque 2 ans. Puisqu'en tout état de cause, la Coupe du Monde chaque 2 ans, ce sont les compétitions continentales, la Coupe d'Afrique notamment, qui permettra, il serait la porte de qualification pour la Coupe du Monde. Ah d'accord, il n'y aurait plus d'un côté la Cannes et de l'autre les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Non, 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 non. Des 2 compétitions actuelles, on n'en ferait plus qu'une seule, c'est ça ? C'est-à-dire les éliminatoires, ils seront aménagés pour que les équipes qualifiées à la Coupe d'Afrique jouent la Coupe d'Afrique et supposons que l'Afrique aura 10 places, et bien seront les 10 premiers qui vont aller à la Coupe du Monde. On peut imaginer par exemple que les 10 premiers de la Cannes de cette année au Cameroun aillent au Qatar à la fin de cette année. C'est un exemple, si on était dans la logique de la Coupe du Monde chaque 2 ans. Président Fouzy Lexa, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.